Salut tout le monde, c'est KZ et aujourd'hui on se retrouve sur Rayman Revolution, je sais que pour l'attendre cet épisode, je suis vraiment désolé, j'ai été un petit peu inactif ces temps-ci, nous. Et écoutez, aujourd'hui je veux introduire une petite bonne résolution qu'on a prise avec l'équipe pour cette année 2012, c'est pas une résolution telle que je le dis, mais c'est un petit changement au niveau des formats de vidéos par exemple, ça sera pas toujours appliqué, mais c'est un petit projet. C'est vrai que nous on vous fait des vidéos, puis généralement quand on atteint un certain moment on vous dit au revoir, et puis il faut qu'on fasse tous les rendus, tous les applaudissements, tout ça. Et c'est vrai que c'est gâché du temps, parce que déjà que moi en tout cas j'ai pas beaucoup de temps pour faire ces vidéos, j'ai souvent des longs moments pour les faire, mais une fois que j'ai fait ces vidéos, il faut que je fasse tout le rendu et tout ça, donc c'est juste un gâché. Donc on s'est introduit un petit peu le système en gros des sessions, des sessions d'enregistrement, donc en fait on va enregistrer pendant un très long moment, et en fait on découpera ces épisodes après en petits épisodes de 15 ou 20 minutes ou 30 minutes au maximum. Et puis voilà, ça sera bien plus facile pour nous à uploader des vidéos de 30 minutes quand même. Bien sûr on les uploadera plus fréquemment que des vidéos de 40 à 50 minutes. Bon voilà, pour nous c'est beaucoup plus pratique, j'espère que vous le comprendrez, mais je pense pas de toute façon que ça va vous déranger beaucoup, sauf que vous êtes bien découpés comme ça, et moi en parlant, c'est bon j'ai réussi, en parlant j'ai failli déconner. Donc voilà on est parti peut-être pour une longue session d'enregistrement, et je suis mort c'est déjà ça. Au passage j'ai changé de micro, vous avez sûrement entendu que des fois j'ai ma voix qui change un petit peu de tonalité, c'est parce que c'est un micro qui est hyper sensible, donc des fois je lui tourne un petit peu la tête, je vais essayer de s'en faire exprès, je vais essayer de pas trop le faire souvent, j'ai pas encore l'habitude de recommencer avec ce micro. C'est vrai que pour moi c'est beaucoup plus pratique que l'ancien, parce que je fais moins de pop on va dire, c'est comme ça qu'on appelle ça les pop. En gros je fais moins de petits bruits comme ça qui sont très dérangeants quand je fais le montage de la vidéo après. Donc voilà, je reprends ce micro qui était mon ancien micro, parce que voilà il est beaucoup plus pratique, c'est pas un casque, c'est un micro standard. Et pour moi c'est beaucoup plus pratique, je fais n'importe quoi, donc je vais peut-être faire attention à ce que je fais là. Enfin vraiment je fais vraiment tout n'importe quoi là. Ça fait longtemps que je peux jouer à ce jeu d'ailleurs, c'est vrai qu'on a été un petit peu inactifs pendant les fêtes et du coup j'ai perdu un petit peu l'habitude de jouer à ce jeu. Donc on va essayer de reprendre ça tout doucement. Je viens d'obtenir une petite pièce. Ah d'accord, ça je n'avais pas compris. En gros, il faut faire comme avec le coffre à pâte, là il faut vraiment suivre la chenille, parce que si on ne la suit pas, apparemment on meurt. Ce qui est quand même assez chiant, moi j'ai envie de prendre mon temps pour choper les pièces, mais non on n'a pas le choix. Il faut aller vite, c'est un peu chiant. Tac, 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 je ne fais pas pièce, non. Ah, je réussis, je réussis, je ne vois plus, je ne me vois plus, je suis mort sûrement, allez là c'est bon. Tout ça à cause d'une stupide plateforme à la con quoi. Allez, là on est chaud, non mais vas-y mais crée, c'est pas possible. T'es trop si mauvais. Et puis c'est quoi ce truc d'abord là, cette chenille, c'est même pas une chenille, je n'ai même pas ce que c'est, c'est on dirait une flûte. On pense une flûte. Bizarre. Ils ont une drôle d'idée quand même les développeurs, ils ont dû vraiment s'éclater quand ils ont fait ce jeu, ils ont dit allez hop on va foutre. Je crois que je vais l'oublier cette pièce, parce que vraiment elle me fait crever à chaque fois. Donc on va l'oublier cette pièce là. Tant pis si je n'ai pas tous les trucs, de toute façon mon objectif c'est pas de réussir à finir la chaleur 100%, donc autant passer par, essayer de survivre c'est déjà l'essentiel. Euh merde, hop c'est bon, c'est bon, c'est sauvé. Et donc je voulais la potion de santé, voilà, enfin la potion de prendre le petit cœur, pour éviter de crever bêtement comme j'y avais tout à l'heure. Allez maintenant je vais me faire écraser, ils sont sadiques dans ce jeu, d'accord c'est bon. Allez hop, petit oiseau, il explose. Et au passage je pense que vous avez remarqué que j'ai pris un nouveau personnage là, j'ai pris une sorte de truc qui ressemble à la petite œuf là, c'est la première idée qui me vient à l'esprit. Je sais pas, c'est la touffe, on dirait petit oeuf un peu, je sais pas ce que vous trouvez. Non en fait c'est pas petit oeuf mais bon voilà. Je me suis dit que j'allais l'appeler petit oeuf. Allez, soyons fous, va plonger petit oeuf, comment je fais moi ? Euh, on va essayer de monter par là, et ensuite on va taper. Non, ça l'a pas l'air. Pardon de grossirter, ça c'est une bonne raison que je devrais faire, je devrais arrêter d'insulter ces pauvres petits oiseaux. Qui n'ont rien fait hein les pauvres, c'est moi qui suis en train de, c'est moi qui suis nul, ils n'ont rien fait, ils sont juste là en train de dormir et moi je viens les réveiller. Tout ça pour faire quoi ? Pour aller libérer des petites boules violettes complètement inutiles et complètement useless et qui ne servent à rien vu qu'il n'y a pas de trame dans ce jeu de merde. Voilà, c'est dit. Mais sinon, des bons côtés. La musique est excellente hein. Enfin, je dis ça, je n'entends pas la musique, mais il me semble que c'est le point positif de Rayman, ils vont quand même pas... Ce Rayman, Rayman, son point positif, ça a été la bande sonore, ça tout le monde s'accorde à le dire. Ils sont pas du tout chiants avec leur suite là. Voilà, donc maintenant, comment je suis censé monter là-haut ? Comme ça peut-être... Hop, monte, hop, et comment je fais pour aller là ? Et bien comme ça ! Et bien voilà, c'est génial mesdames et messieurs. J'ai failli avoir peur, j'ai cru que mon micro s'était éteint. Et puis écoutez, bah voilà, c'est peut-être un épisode un petit peu spécial, c'est le début de l'année, voilà, on introduit ce système des sessions d'enregistrement, voilà. Parce que sinon c'est du temps perdu pour nous, parce que voilà, là par exemple, là j'ai 3-4 heures pour enregistrer, et puis si je m'entonnais ce que je faisais d'habitude, je ferais un épisode de 40 minutes, et puis je m'arrêterais, et je suis mort. Et je m'arrêterais de filmer, je ferais l'enregistrement et tout ça, et du coup je perdrais un temps fou, alors que là, je ne peux peut-être pas prendre les 4 heures, parce que c'est quand même assez fatigant, et je n'ai pas que ça à foutre quand même. Mais voilà, c'est quand même beaucoup plus pratique pour nous, on pourra m'uploader, rassurez-vous, on applaudra beaucoup plus souvent, on peut même penser quelquefois à uploader plusieurs épisodes d'un coup. Mais bon voilà, c'est vraiment beaucoup plus pratique pour nous, j'espère que vous comprendrez, et puis écoutez, de toute façon je ne vois pas de raison pour laquelle vous n'apprécieriez pas cette idée. Que dire de plus aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui, donc je pense que vous avez pu voir qu'on a commencé notre partenariat avec JeVidomania, et je voulais d'ailleurs vous en parler, pas forcément de JeVidomania, reviens ici ! Non ! Merde ! Donc oui, on a reçu plein de demandes de partenariats, j'ai oublié la chemise, on a reçu plein de demandes de partenariats ces temps-ci, de plein de chaînes qui ont commencé un petit peu comme nous, c'est vraiment... C'est vrai qu'à la base, qui c'est qui aurait pensé que notre chaîne aurait pu réussir avec toutes les chaînes qu'il y avait quand on nous parlait, des chaînes qui se créaient, qui deux semaines après étaient complètement abandonnées. C'est vrai que nous, on a quand même réussi à survivre, on va dire, à YouTube, on a aussi un petit peu à se faire connaître, même si on n'était pas si connus qu'on le voudrait. C'est vrai qu'à la base, moi, je n'ai pas du tout fait ça pour la popularité et tout ça, parce que vraiment, moi, à la base, j'étais sur YouTube pour Call of Duty, et c'était vraiment un moyen pour moi de me détendre. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on a commencé à découvrir un petit peu l'univers des Let's Play, on a pu enfin avoir les coulisses, quand je regardais le fameux Hooper, je peux enfin maintenant avoir les coulisses des enregistrements de vidéos comme ça. Et c'est vrai que ça m'a fait super plaisir, mais c'est bizarre, je ne vais pas attendre à tomber. Et puis écoutez, voilà, ça va être un épisode, pour ceux qui regardent cet épisode longtemps après sa sortie, je suis désolé si ça vous contente pas vraiment, mais voilà quoi. Je parle surtout aux abonnés qui suivent en direct, je crois que j'arrive à passer. Putain, mais quel con ! Titeuf, t'es chiant. Putain, je ne sais pas pourquoi je l'appelle Titeuf, je ne sais pas, il a un air à Ziteuf, par contre là-bas. Ça m'intéresse plutôt la pièce. Allez vite Titeuf, Titeuf est mort. Donc on va vite choper la pièce. Voilà. Tac, 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 on chope la chenille. Tac, on shoot au oiseau. Et on court. Moi je suis dingue, je passe même devant la... Bon. David, il faut te calmer là. C'est bon, tu es content, tu as fait une nouvelle vidéo, tu as une nouvelle... J'ai mon nouvel aménagement, parce que voilà, si j'ai un nouveau micro, c'est parce que je me suis vraiment tout refait chez moi. Même si ça ne me concerne pas vraiment, mais voilà. C'est pour me dire que j'ai tout refait chez moi. Je suis encore tombé, j'étais à la fin en plus. Et donc voilà, je me suis mis bien plus pratique et bien plus à l'aise pour filmer les vidéos. C'est vrai qu'on va maintenant peut-être passer à la vitesse supérieure cette année-là. Je suis prêt pour vous balancer du bon let's play là, bien bien comme il faut. Bon par contre, la raison que je n'ai pas prise, c'est que je ne me suis pas amélioré à ce putain de jeu. Je suis toujours aussi mauvais. Et peut-être que je me concentre et que j'arrête de courir surtout, parce que c'est ça qui me fait perdre surtout. C'est que je suis pressé, je sprint, je reste à plus sur R2. Et du coup, je me fais laminer. Voilà. C'est sympa son attaque à lui. Pour info, j'ai testé le jeu en coopération chez un ami. Rassurez-vous, je ne me suis pas avancé dans le jeu. J'ai recommencé la partie chez lui. C'était vraiment pour tester le mot de coopération parce que j'avais dit que je testerais. Et c'est vrai que c'est vraiment sympa comme mode de la coopération. Voilà, je finissais à trouver ma phrase. Il fallait rester un peu derrière. Oh non putain, mais il se fout de ma gueule dans ce jeu. Oh putain, mais... Je sens que je vais pas être content là. Elle est positive, c'est Rayman. Rayman c'est quoi ? C'est un jeu qui est autorisé aux enfants qui ont 6 ans. Un enfant qui a 6 ans a le droit de jouer à ce jeu. Et je me fais martyriser, oui. Et regardez, oui je suis pas nul, mais voilà, il se fout de ma gueule même. Il me demande si je peux partir, si c'est pas trop dur pour moi. J'ai dit 7 ans, bordel. J'arrive même pas à jouer un jeu auquel les enfants de 6 ans auront le droit de jouer. C'est pas comme ça qu'il faut y aller, mais... J'aime pas ce niveau, j'aime pas. Faut que je sois à plusieurs, ça ne nous arriverait pas. Ceux qu'on joue doivent se dire que je suis absolument pourri. Et je confesse, je suis nul. Je suis nul, ça m'arrive pas de souvent d'entrer un jeu vidéo. Là c'est vraiment le cas. Pourtant, Dieu sait que mes amis me connaissaient comme être celui qui débloquait toujours tout le monde quand j'étais petit, mais... Là, vraiment, je commence à en avoir... Mer ! Hop ! Faites pas chier les oseaux. Je m'en fous complet de l'étoile là-bas. Surtout ce qui va m'intéresser, c'est de ne pas me faire écraser. Alors, c'est saloperie. J'ai réussi. Maintenant, on va choper là-dessus. Et voilà ! Là, si je meurs, j'explose. C'est clair et net. Si je meurs, je pèse un câble. Voilà. Et puis écoutez, on est à la fin du niveau, c'est pour ça que ça calé risque. Parce que j'étais à la... à la 20 derniers stages, on va dire. D'ailleurs, ça me fait penser, je suis en train de penser à... à me faire un petit Tekken pour la suite. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. J'étais en train de me réfléchir à un jeu rapide à finir et tout ça. Je me pensais à un Tekken. Et écoutez, j'y réfléchis pour le moment. Pour le moment, j'y réfléchis, mais ça me tente très bien. Mortal Kombat, ça n'avait plus. Donc voilà, un petit Tekken. Et puis lui, il m'a arrêté de parler, d'aller faire GameXone. Nous sommes sur une vidéo à part, toute seule. Là, nous sommes sur Raymind Revolution. Je ne veux pas que quelqu'un qui tombe, par exemple, cette vidéo se dise « Ouais, il prend le goût de la chaîne tout le temps. » Donc... Bah écoutez, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas d'histoire sur Rayman. C'est le problème. Ça, le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est juste que la Madame, elle a relâché les vilains monstres. Et puis nous, il faut qu'on les tue. Voilà. You-Ra-Lunga. Tout à fait. At-tes-we. Une balade pour Electoon. Là, au moins, vous voyez, ça lui va bien, lui. Lui, ça fait mage. Ça fait vraiment stylé, quoi. Quand il vole. Alors que Globox, excusez-moi, ça fait pas naturel. Ok. Bah apparemment, j'ai découvert un nouveau monde alors que je joue comme un pied. Donc apparemment, c'est prévu. On est censé jouer comme des pieds. Je ne sais pas du tout à quoi je dois m'accrocher, à quoi je dois m'accrocher. De toute façon, c'est le niveau bonus. Oh, il y a des monstres, là. Oh, il y a des vilains monstres. Je fais n'importe quoi. C'est hallucinant. Je ne comprends rien à ce que je fais. Et puis écoutez, ça qui est génial dans ce jeu. On peut faire n'importe quoi et très bien réussir à faire tout le niveau sans mourir une seule fois. Ça, c'est génial. Je dis ça pour le moment. J'aurais pu me faire tuer par ce vilain oiseau, là. Et puis voilà, j'ai réussi à faire un truc. Je ne sais même pas si j'ai réussi à avoir un deuxième. Pour prendre pour la photo, lui, il ne le fait pas trop quand même. Celui qui a toujours le plus la classe, moi je le dis, c'est Globox qui a la classe dans ce jeu pour les photos. Lui, il ne ramène pas sur le truc. Je suis sûr qu'il a foutu un truc derrière comme Sarkozy. Oui, parce que si vous ne savez pas encore, Sarkozy, on lui fout des trucs derrière les pupitres pour qu'il puisse tenir. Parce que sinon, il n'est pas assez grand. La petite révélation choc. On parle même politique, ça, NG vidéo. C'est lire. C'est lire. C'est lire.